bonjour bienvenue sur l'amorance matérie alors ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo c'est le temple sacré qu'est notre corps nous sommes nombreux à ne pas bien nous sentir avec notre corps on le trouve trop gros on le trouve trop mince on ne trouve pas assez musclé pour les femmes elles trouvent que c'est flasque on veut être plus grande on veut être on veut avoir des jambes en suzo en chambre bref la plupart d'entre nous ne sommes pas tout à fait à l'aise avec notre corps nous tous pour la simple raison ne sont pas assez familiarisés avec cette notion d'énergie masculine et d'énergie féminine le yin et le yang en nous dès le moment nous comprenons pleinement que nous avons tous en nous ces deux énergies et que ces deux doivent être équilibrés et chez la femme certes ça doit être équilibré chez elle mais comme elle s'est incarné dans un corps féminin elle doit beaucoup plus manifester cette énergie féminine et comment on le fait en honorant le temple qui est notre corps et comment on honore le temple qui est notre corps en l'aimant nombreux d'entre nous n'aiment pas leur corps ils le traitent mal un temple corps c'est notre temple tel que tu tels que ton corps apparaît c'est ça trahit ce qui se passe à l'intérieur de toi si un corps par exemple un corps trop gros le corps obèse par exemple ceux qui souffrent d'obésité c'est tout simplement en mangeant trop parce qu'ils sont ils sont mal dans leur peau alors ils comblent le vide l'âme est troublée alors on comble le vide avec les animaux je lisais le livre de vincent normal pile je crois oui vincent pile qui a écrit la puissance de la pensée positive il disait que quand il était jeune il était trop mince il se trouvait trop mince donc il mangeait il il faisait des cures de grosses glaces à la vanille il mangeait manger manger parce qu'il n'aimait pas son corps il se trouvait trop chétif donc il n'aimait pas son corps du coup il mangeait beaucoup résultat de course à l'âge adulte il est devenu obèse ça prouve bien que l'âme à l'intérieur quand on va pas bien ben ça se manifeste à l'extérieur un corps les anciens disaient un corps un esprit saint dans un corps sain quand l'esprit est saint le corps aussi sain donc notre corps et notre véhicule est aussi c'est un baromètre pour montrer comment on se sent alors quand on voit quand on honore ce corps qui est le temple qui est un temple sacré quand on l'honore en le traitant bien en lui faisant faire de l'exercice en lui donnant des aliments sains en lui donnant beaucoup d'eau parce que nous en constituent à 90% d'eau c'est pour cela qu'il faut boire beaucoup d'eau et quand on ne boit pas beaucoup de quand on ne boit pas beaucoup d'eau qu'on ne mange pas sainement qu'on ne fait pas de l'exercice on honore à notre corps notre temple un temple quand on rentre dans un temple qu'est ce qui se passe on y va avec beaucoup d'égard il y en a même dans certains temples même il faut enlever ses chaussures moïse quand il est entré dans dans la grotte il y avait le buisson ardent le dieu lui a dit enlève tes chaussures ici cet endroit est sacré ça montre bien que dans un endroit sacré on y va pas n'importe comment on traite le corps on le traite avec beaucoup d'égard donc nous aussi nous devons apprendre à traiter avec beaucoup beaucoup d'égard notre temple sacré notre corps et surtout pour nous les femmes l'espace qui est entre nos jambes de le traiter avec beaucoup d'amour beaucoup de respect et c'est comme ça que on peut équilibrer les énergies en nous autant les hommes que les femmes nous sommes appelés à prendre soin de notre corps pour ressentir que l'équilibre est acquise en nous donc voilà ce que je voulais te partager à travers cette vidéo sur ce qu'est ce temple qu'est notre corps traitons le avec respect je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'amour reçoit télé bye bye